Bon on est dimanche matin je suis en train de tester un petit peu le vélo voir si ça fonctionne parce que là je vais devoir utiliser d'autres paires de roues parce que là il pleut et il va y avoir plein de boue donc ces roues là elles ont des boyaux avec des crampons un peu plus gros donc je me suis dit que je vais les mettre ces roues là pour tenir un peu mieux dans la boue donc ça va être le premier cyclocross dans la boue de l'année ça va être rigolo je sais que je suis très nul mais au moins c'est marrant comme course donc on va voir le circuit normalement était roulant la dernière c'était un bon circuit un circuit que j'aime bien là pour le coup je pense que je vais pas trop aimer avec la boue mais on verra bien j'essaie de viser le top 10 aujourd'hui c'est mon gros 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 objectif parce que voilà j'ai compté à peu près 8 mecs fort donc j'espère rentrer dans le top 10 Donc là voilà dimanche matin je teste cette paire de roues voir si les vitesses fonctionnent et voir si tout est parfait pour le départ Bon dans 15 minutes c'est le départ de mon frère en l'occurrence je suis tout seul avec lui j'ai pas pu y aller avec mes parents parce que mes parents n'étaient pas dispo ça veut dire que mon père n'est pas au changement de vélo ça veut dire que c'est moi qui dans mon occupé donc ça veut dire que durant 40 ou 50 minutes de cyclocross de mon frère je vais devoir m'occuper de lui au niveau des changements de vélo Donc je vais pas pouvoir faire de vélo pendant ce temps là, pas pouvoir m'échauffer, pas pouvoir repérer le circuit c'est pour ça que j'ai tout fait avant là pour le moment J'ai bien repéré le circuit par contre pour l'échauffement ça va être un peu plus compliqué pour moi Donc là je vais devoir aller au stand de changement de vélo pour pouvoir aider mon frère si jamais il a besoin de changer de vélo et vu la boue qu'il y a Il y a fort de chance qu'il va sûrement avoir besoin de changer de vélo Donc c'est un petit peu chiant je vous avoue parce que du coup je vais pas pouvoir m'échauffer lui il va finir sa course et moi j'aurai plus que 20 minutes même pas 10 minutes Pour me préparer, m'échauffer et aller sur la ligne donc ça va être hyper chaud point de vue timing Lui il aura 15 minutes pour se changer, aller sur le podium donc ça je pense pas qu'il aura le temps Et après il faut s'occuper de moi donc ça va être assez chiant, assez compliqué Je sais pas comment on va faire je crois que moi personnellement quand ma course va commencer je crois que lui il n'aura pas le temps d'aller un petit avec le changement de vélo Donc c'est un petit peu chiant je sais pas trop comment je vais faire Parce que là franchement il y a tellement de boucles qu'on risque de changer de vélo juste parce qu'il y a trop de boues dans le vélo quoi Donc c'est assez compliqué surtout j'ai pas de deux vélos j'ai un seul vélo Mon vol de rechange c'est le sien donc voilà c'est assez compliqué c'est une grosse logistique on va dire Donc on va essayer de se débrouiller pour faire au mieux et s'organiser comme on peut Donc comme vous l'avez compris la course se présentait comme une course assez difficile avec la boue Et comme vous pouvez voir déjà je pars en deuxième ligne donc vous savez très bien que j'aime pas partir derrière Et là en l'occurrence je me suis retrouvé en deuxième ligne parce que ça s'est fait comme ça Du coup je vais pas faire un super départ mais surtout du coup je vais me dire que ça sert à rien de partir à bloc De toute manière je suis en deuxième ligne je peux pas rouler de plus vite Donc je vais rester placé correctement et je vais rentrer dans le premier virage environ allez vas-y 15, 20ème Donc c'est pas terrible et on est obligé de frotter énormément comme vous pouvez voir là ça frotte énormément C'est normal c'est le début on est tous collés les uns aux autres et comme vous pouvez voir c'est assez compliqué Les virages se font un peu de façon chaotique Mais pour moi ça se passe plutôt bien tout simplement parce que je suis environ dernier de la première vague En gros ça a formé un gros peloton à l'avant et un deuxième peloton derrière Et moi j'étais un peu dernier du premier peloton Donc voilà j'étais un petit peu plus tranquille que les autres coureurs Mais du coup j'étais pas très bien placé on peut voir que ça se bat devant nous là Ils sont tous en train de se battre pour essayer de choper une ou deux places Parce que comme on sait très bien le départ est toujours très important La position qu'on va prendre dès le départ si on arrive à la tenir en général c'est celle qu'on va avoir à la fin Donc comme vous pouvez voir je suis parti pas si bien placé que ça Clairement je suis un petit peu loin Il y a énormément de coureurs devant moi que normalement je bats Donc ça veut dire que voilà j'ai pas fait un spécialement bon départ Mais je suis pas non plus si loin que ça on peut voir qu'on est tous groupés Et c'est normal ça vient juste de commencer On peut voir d'ailleurs que le circuit est quand même vachement boueux Il n'y a pas vraiment d'endroit où l'herbe est sèche tout simplement Parce que voilà il a plus toute la course d'avant Donc forcément tout est abîmé Mais voilà il n'y a rien de vraiment catastrophique Mais ça reste un petit peu plus compliqué à manœuvrer Parce qu'on peut voir en fait un petit peu partout que ça glisse Même si vous vous en rendez pas vraiment compte à la caméra D'ailleurs c'est une nouvelle caméra Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte C'est la GoPro Hero 7 la toute dernière Enfin maintenant il y a la 8 qui va sortir Mais voilà c'est la toute dernière Sur cette vidéo là la stabilisation n'était pas activée Tout simplement parce que je venais juste de l'avoir Et je ne savais pas encore si elle allait réussir à tenir toute la course la batterie Donc c'est pour ça que je n'avais pas activé la stabilisation Mais dès la prochaine vidéo la stabilisation sera activée Donc comme vous pouvez voir on peut voir que les mecs devant moi Passent quasi tous les planches en vélo Donc c'est vrai que je perds un petit peu de temps là dessus à descendre du vélo Ou du moins je perds un peu d'énergie Parce que quand on descend du vélo on se met à courir Et du coup notre coeur monte vachement plus haut que quelqu'un qui va aller passer à vélo Donc c'est pas grave moi je sais pas faire et je préfère pas prendre de risque Voilà parce que c'est un coup à tomber A se faire mal à casser le vélo J'en sais rien Donc je prends pas de risque personnellement je descends du vélo Même si cette planche là était pas très haute D'ailleurs ce jour là elle était pas très haute Mais c'est pas grave voilà Il était très nombreux à aller passer en vélo Mais moi du coup je l'ai passé à pied Je perds un peu de temps mais comme on peut voir j'avais toujours le contact Donc pour le coup ça se passe plutôt bien Et là on va arriver dans une partie un peu technique du circuit C'est à dire une partie descente puis des verres Donc là c'était une des parties les plus compliquées du circuit point de vue technique Parce que voilà ça glissait énormément Je sais qu'à l'échauffement j'ai recommencé énormément de fois En changeant à chaque fois la pression de mes pneus Car j'arrivais pas à trouver une pression Je ne glissais pas D'ailleurs on peut voir qu'il y avait énormément de gens qui m'encourageaient Je peux vous jurer que sur tout le circuit il y avait des gens qui m'encourageaient C'était juste génial D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'encouragent au cyclocross C'est trop bien à chaque fois il y a toujours énormément de monde Je remercie aussi toutes les personnes qui ont filmé Vous étiez 3-4 à avoir filmé Donc je vous remercie parce que grâce à vous il y a énormément de points de vue extérieurs Et suivant ce qui va passer dans la course Vous allez voir que les points de vue extérieurs vont être assez importants Parce que comme ça vous allez mieux vous rendre compte de ce qui va se passer Comme vous pouvez voir là il y avait des marches Il y avait des marches assez fat Franchement en fin de course c'était hyper dur à monter Enfin c'était fatigant on va dire ça faisait vraiment mal aux jambes Et après on renchaînait sur une grande partie Avec un virage assez large Assez long où en général j'arrivais à gagner du temps Un petit peu sur les autres adversaires Donc c'était cool parce qu'il fallait vraiment y aller en force Même si je suis pas vraiment bien en ce moment Bah en appuyant sur les pédales ça se passait pas trop mal Là on avait une petite descente Et on partait sur une deuxième partie un petit peu plus roulante en gravier Et là c'était une partie où il fallait rembrayer Mais juste au bout du virage en fait ça tournait assez sec Et vu qu'on était très peu gonflé suite à la boue tout simplement On perdait un petit peu de temps Enfin du moins moi j'avais peur de déjanter Je sais que mon frère est tombé à cet endroit là Parce que justement il était pas assez gonflé Il est tombé il s'est pris la barrière Parce qu'il a glissé de la roue parce que c'était pas assez gonflé Mais pour le coup vu que c'était le seul endroit où ça gênait C'était plus rentable d'être dégonflé Pour pouvoir ne pas glisser dans la boue Et être bien sur le reste du circuit Donc comme vous pouvez voir là je suis déjà un petit peu à bloc C'est normal c'est le premier tour on donne un peu tout ce qu'on a Là on a le stand de changement de vélo qui va avoir son importance dans la course Mais vous allez sûrement vous en rendre compte assez vite Et on voit que je suis pas si bien placé que ça Là apparemment je suis environ douzième, quinzième Donc voilà c'est pas ouf mais ça va On n'est pas catastrophique non plus Ça reste raisonnable Moi je voulais faire un top 15 de mémoire à cette course là Donc j'étais dedans J'étais plutôt pas mal Et là on va arriver sur une partie un peu grasse Puis sur la route Et sur la route il fallait embrayer Parce que c'était une grande ligne droite qui monte un petit peu Et c'est là où il fallait gagner du temps pour un gars comme moi Qui voilà n'est pas très technique Mais plus un bourrin on va pas se le cacher Il fallait que je gagne du temps sur la route Pour pouvoir reboucher les trous que j'ai perdus dans les parties techniques Donc comme vous pouvez voir là je vais revenir peut-être sur ces coureurs là Et ça va être ça toute la course en fait Je revenais dans les parties roulantes Là on a un sacré peloton Finalement on s'est plutôt bien regroupé Dans ce groupe là on était 3 espoirs Et il y avait 3 autres coureurs Donc Xavier que je vous parle depuis le début de saison Qui est à peu près au même niveau que moi Donc voilà je savais que j'étais dans mon groupe J'étais à mon niveau J'étais avec des coureurs qui sont au même niveau que moi Plus ou moins Même si certains sont plus forts que moi J'étais quand même dans un groupe Qui m'emmenait vers le haut on va dire Et ce groupe là on va rester ensemble Toute la course Donc là dès le premier tour en fait On s'est retrouvé plus ou moins ensemble Et toute la course on va se retrouver à jouer ensemble Je vais les doubler Ils vont me doubler D'autres gens vont revenir sur nous D'autres gens vont exploser Et on va rester ce groupe plus ou moins Jusqu'à la fin de la course Mais ça vous allez vous en rendre compte Jusqu'à la fin de la vidéo Mais voilà c'était un groupe Qui était vraiment uni on va dire Le coureur de Châteaubriand Le maillot vert Lui va avoir 2-3 problèmes Je crois qu'il va crever 2 fois dans la course Donc il va perdre du temps Mais il va revenir Parce que je pense qu'il était plus fort que nous Très clairement Mais à chaque fois il revenait sur nous Donc voilà Et à un moment pendant la course Vous allez voir Je vais faire un petit peu un effort Pour remonter tout le groupe Et comme vous pouvez voir D'ailleurs le coureur de Châteaubriand Comme je vous l'avais dit Qui avait réussi à prendre un peu d'avance sur nous A eu un petit problème Je sais pas s'il a crevé ou quoi Mais je suis donc repassé devant lui Tout le groupe est derrière moi A ce moment là Je reviens sur le coureur Qui avait pris un petit peu d'avance aussi Devant nous en rouge là Et je vais me mettre dans sa roue Et toute la portion de route Je vais la faire dans sa roue Parce que voilà C'était une portion un peu roulante Et donc s'abritait Ça avait un petit peu son importance Donc je m'abritais dans sa roue Et j'ai fait le moins d'efforts possible 8ème Quentin 8ème Là on se retrouve un peu plus tard Donc quasi un tour après Et en fait là je suis devant le groupe Donc on est toujours à peu près Le même genre dans le groupe Certains ont explosé Certains sont revenus Et en fait ce groupe là Va rester toujours commun Et là on arrive sur la route Et moi j'avais décidé en fait De récupérer un petit peu Parce que je commençais vraiment Dans le dur On va pas se le cacher Donc je voulais récupérer un petit peu Et là on va voir à droite L'attaque du coureur en bleu Donc Axel Et le coureur en vert Et en fait ça c'était les deux coureurs Qui m'intéressaient le plus Parce que c'était les deux coureurs Qui sont en espoir Donc comme je vous le répète Depuis le début de la saison Le championnat départemental Il y a un classement espoir Comme la dernière Où j'avais fait deuxième Et là voilà C'était les deux coureurs Que je voulais battre Parce que si je faisais devant eux Je finissais la course Premier espoir Donc c'était vraiment Mon objectif de course Et là on voit qu'ils attaquent Et j'étais incapable De y aller clairement J'étais incapable Et je pense que j'ai fait Le bon choix tout simplement Parce que eux Assez rapidement du coup Vont complètement exploser Et au final Moi en continuant A la même vitesse Je vais revenir sur eux Mais ça vous allez vous en rendre compte Dans la suite de la vidéo Et au final Voilà ils ont fait un petit peu ça Pour rien C'est vrai que sur le coup Là ils m'ont foutu un gros coup Au moral Je pensais qu'ils étaient vachement forts Mais finalement Ils ont explosé Bah voilà c'est normal Au bout d'un moment Quand tu fais des efforts Intenses d'un coup Tu finis par exploser Et en l'occurrence Ils ont explosé assez rapidement Et du coup Je vais revenir sur eux Allez Quentin Allez Quentin Allez Quentin Allez Quentin Allez Quentin Et ici sur cette portion de route Je suis toujours parvenu Sur les deux autres coureurs Je vais faire un signe Au coureur qui était derrière moi Donc c'était un gars Qui était un peu plus ancien Qui était beaucoup plus à l'aise Que moi dans les parties techniques Il allait beaucoup plus vite que moi Il était moins fort je pense Physiquement Donc dans la partie route Par exemple J'aurais été plus fort que lui J'aurais pu le faire péter Mais sur les parties techniques En fait il était bien plus fort que moi Et je voyais bien Que derrière déjà le groupe Où il y avait Xavier Qui était derrière moi Donc le gars qui a le même niveau que moi Il revenait sur nous Le groupe qui était devant nous On perdait du temps sur eux Donc je me suis dit Vas-y toi qui es bien meilleur que moi Techniquement Je vais te mettre devant moi Parce que c'est vrai que Quand on est tout seul en cyclocross On a tendance à perdre du temps On se démotive un petit peu Quand on a quelqu'un devant nous On a tendance à rouler plus fort Donc voilà Je lui ai dit En gros je lui ai fait un signe Passe devant pour prendre leur lait sur la route Vu que moi je le gêne Dans les parties techniques Il est mieux devant moi Moi je suis derrière lui Donc ça me motive plus Je roule plus vite Et comme vous allez pouvoir voir Grâce à ça en fait Bah je vais être plus motivé Je sais pas Je vais peut-être faire des meilleures trajectoires Je vais peut-être être plus fort moralement Ou appuyer plus sur les pédales J'en sais rien du tout Mais en tout cas Non seulement Le groupe de derrière Va mettre plus de temps à rentrer Parce qu'ils vont finir par rentrer Mais voilà Mais surtout on va revenir sur les coureurs Qui étaient devant Donc ça veut dire que Les deux espoirs Qui nous avaient fait sauter juste avant On va revenir sur eux Et c'est un petit peu grâce à cette stratégie Que j'ai choisi de laisser passer ce coureur Parce qu'en général en cyclocross On est en mode Vas-y je suis moins bon que toi techniquement Je me mets devant toi Comme ça je te gêne et tu me doupes pas Et là en l'occurrence Je me dis vas-y passe Et comme ça tu vas me booster En quelque sorte de motivation Et je vais réussir à revenir sur les coureurs de devant Et là j'ai fait très clairement Un très bon choix Ça m'a énormément aidé Et c'est grâce à ça Que je suis revenu sur le groupe de devant je pense Et comme vous pouvez voir Au km 8,5 On était vraiment revenu sur eux Donc là on était plutôt bien Là on va avoir quelques points de vue extérieurs D'ailleurs je remercie encore Tous les abonnés qui filment les cours C'est vraiment super de votre part Grâce à vous On a vraiment des vidéos qui sont vachement mieux Vachement plus explicites Parce que c'est vrai qu'avec la GoPro On se rend pas vraiment compte Du dénivelé Des bosses et tout De la technique Donc c'est vrai que ça aide énormément Pour se rendre compte De la course D'ailleurs là je passe le virage Où je vous ai dit de faire attention Parce qu'on avait tendance à passer de l'avant Avec nos pneus un petit peu dégonflés Donc comme vous pouvez voir Je suis toujours dans la roue du gars de tout à l'heure Et puis lui il va m'emmener Vers l'avant Il va me ramener vers les autres coureurs Et du coup on va être super bien placé Donc là dans notre groupe là actuellement On se bat pour la 8ème place Ça veut dire que si je fais premier de notre groupe là actuellement Même si le groupe on est à peu près 4-5 Et qu'après il y en a quelques-uns qui vont revenir sur nous Donc on va se retrouver vraiment un petit groupe de 6 On se battait pour la 8ème place Donc voilà 8ème place C'était bien plus que ce que j'avais espéré Rentrer dans le top 10 C'était vraiment énorme Vu le niveau qu'il y avait au départ Et je me suis dit Vas-y Quentin c'est trop bien là T'es dans la 8ème place En plus t'es avec les deux premiers espoirs dans le groupe Donc là on est trois espoirs dans le groupe Et si je fais premier du groupe Bah je fais aussi premier espoir Et donc je suis super refait Enfin franchement c'était mon objectif Donc c'est plutôt cool Et là en fait vu que je reviens sur le coureur Qui est donc devant Axel là en bleu Qui est un petit peu juste devant Je décide de pas changer de vélo Mais en fait plus ça allait Plus j'avais de la boue dans mon dérailleur Dans mon pédalier Dans mon vélo quoi Donc déjà ça fait perdre du temps Parce que Ou du moins de l'énergie Parce que t'as la boue qui se prend dedans Et du coup tu perds de la force Tu dois pédaler plus fort Pour pouvoir emmener le vélo En plus il est potentiellement un peu plus lourd Mais ça on s'en fiche un peu je vous avoue Mais surtout il y a des risques de casser le dérailleur Parce que la boue se met dans les roulettes Se met dans la chaîne Et ça fait que ça fait Et ça fait que ça casse tout simplement On va pas se le cacher Et là ça faisait déjà un ou deux tours Que je voulais changer de vélo Mon frère était prêt à me donner un vélo Parce que voilà Mais le problème c'est que le vélo de mon frère Je suis vachement moins à l'aise Et je vais perdre énormément de temps S'il change de vélo Donc là j'étais en mode Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je change de vélo ? Mais dans ce cas là Je vais perdre du temps sur un tour Et dans ce cas là Axel il va reprendre plein d'avances sur moi Et vu que c'est bientôt la fin de la course Je vais jamais réussir à revenir sur lui en fait C'est pas possible Donc voilà J'ai fait le choix de pas changer de vélo Parce que j'étais en pleine bataille en fait Pour la place de premier espoir Et voilà C'est sûr que j'aurais peut-être dû changer Mais j'ai fait le choix de pas le faire Et comme vous pouvez voir là Axel a complètement explosé On est revenu sur lui dans la partie de route Et puis là j'étais content Parce qu'on avait formé le groupe Là derrière nous il y a l'autre groupe Qui va revenir sur nous Donc on forme vraiment un gros groupe Et je voulais pas changer de vélo pour ça C'était pour pas sauter du groupe tout simplement Donc là on se retrouve dans la partie technique Le coureur devant moi Donc c'était le premier du groupe Celui qui était devant moi depuis le début Fait une erreur dans la partie du dévers Donc moi je saute du vélo Je pars en courant Et c'est là que je vais gagner pas mal de temps Et en fait derrière moi il y a tout le groupe Et là du coup je décide de mettre Un coup d'accélérateur Je décide de faire l'effort à ce moment là Pour casser le groupe Je me suis dit que le gars derrière moi Il va avoir gêné tout le monde Je vais pouvoir faire un petit trou Et potentiellement réussir à faire la différence Donc je vais accélérer Me mettre totalement à bloc Pour essayer On peut le voir d'ailleurs derrière mon coeur Tout simplement Et là vous allez m'entendre crier Et on peut voir que je casse mon dérailleur Et je pars directement en courant Vous avez vu la vitesse où j'ai descendu du vélo Et parti en courant C'était hyper réactif Franchement je me suis surpris tout seul En regardant la vidéo Et comme vous pouvez voir J'ai cassé mon dérailleur Donc là on voit que je pars directement en courant J'étais hyper motivé Mais le problème c'est que le changement de vélo Est vraiment très très loin Et là ça pue vraiment pour moi C'est très très compliqué Parce que ça va devoir courir très longtemps On peut voir que là les coureurs passent tous Un par un devant moi Et là j'ai trop trop le seum Franchement j'étais dégoûté Il y a tout le monde qui m'encourage Tout le monde qui est dégoûté pour moi Et puis voilà en fait Là j'ai encore explosé mon dérailleur Tout simplement parce que voilà Il y avait trop de bouts dedans Et c'est vrai que c'est ma faute C'est moi qui n'ai pas voulu changer de vélo Je savais qu'il commençait à y avoir Trop de bouts dans mon vélo Il fallait que je change Mais voilà J'étais en pleine bataille Pour voilà Avec mon groupe Et j'étais obligé de continuer Si je prenais le vélo de mon frère Je savais que j'allais perdre La jonction avec le groupe En fait j'allais aller beaucoup moins vite Et le problème quand on casse son dérailleur C'est qu'on ne peut même pas poser la roue arrière Parce que le dérailleur est dans la roue Et je suis obligé de courir en fait Et c'est hyper chiant Là je m'arrête un petit peu Pour essayer de voir si je peux enlever le dérailleur de la roue Pour pouvoir le faire rouler Parce que le faire rouler le vélo et courir à côté C'est vachement plus simple que de voir porter le vélo Qui est quand même assez lourd Donc là j'ai essayé de enlever le dérailleur de la roue Mais impossible Donc là je dis bah vas-y Quentin faut courir Même si c'est super loin le changement de vélo Il va falloir courir Et il n'y a pas le choix en fait Et vous allez voir que assez régulièrement Je vais me mettre à marcher Parce que j'en peux plus J'étais à bloc Que ce soit au cœur mais aussi aux jambes Quand tu dois courir comme ça avec le vélo Alors que t'étais en plein effort C'est impossible C'est impossible Et le problème après C'est que quand je vais prendre le vélo de mon petit frère Donc je vais vous raconter Parce que vu qu'après j'aurais plus la GoPro sur le vélo Je vais vous raconter Le problème c'est qu'en fait Avec le vélo de mon frère Déjà je perdais énormément de temps dans la technique Parce que j'étais pas à l'aise Les pneus de mon frère sont pas les mêmes Les boyaux Donc du coup je glissais plus Et voilà j'étais pas habitué Donc je perdais aussi du temps Donc j'avais vraiment le seum En plus tout le monde me doublait un par un On peut voir le coureur de Châteaubriand Qui vient de me doubler là Donc j'étais vraiment dégoûté Tout le monde me doublait En plus voilà j'étais complètement taquet Et après avec le lot de mon petit frère Quand j'ai changé de vélo Et bien j'allais plus très vite Très clairement j'avançais plus trop Je savais que derrière moi Il y avait des coureurs Qui étaient en train de revenir sur moi Et moi je suis pas quelqu'un qui abandonne Qui va dire vas-y la course est finie Je laisse tomber Je finis la course tranquille Non Moi je voulais vraiment faire la meilleure place possible Et je l'ai bien fait Vous verrez à la fin de mon résultat Mais du coup il y a un seul coureur Qui va revenir sur moi Durant la période où j'étais avec le vélo de mon petit frère Heureusement c'était plutôt sur la fin de course Et ce coureur là va avoir le même problème que moi C'est à dire qu'un tour après m'avoir doublé Il va casser son dérailleur Et du coup je vais revenir sur lui Et finir devant lui D'ailleurs pas de chance pour lui Mais en même temps Bah voilà j'avais eu la même chose juste avant Et du coup je vais finir 15ème Donc voilà je peux vous le dire maintenant Parce que de toute façon maintenant Il va y avoir que des images du changement de vélo et tout Je vais finir 15ème C'est pas terrible Mais c'est mieux que rien C'est un top 15 on va dire Avec le problème que j'ai eu c'est dommage J'aurais pu faire 8ème si j'avais fait premier de mon groupe Mais voilà c'est très dommage J'ai perdu énormément de place à cause de ce problème On peut voir que là il y avait énormément de monde Sur ce cyclocross qui m'encourageait Donc c'était vraiment énorme franchement L'engouement des gens Qui m'encourageait que ce soit avant que j'avais mon problème Ou pendant que je courais avec mon vélo Donc d'ailleurs je remercie tout le monde Et puis voilà donc là on va voir que j'ai deux points de vue d'ailleurs Pour le changement de vélo Donc si vous voulez regarder les deux points de vue Allez on y va Et on va voir que voilà Et là j'arrive au changement de vélo J'arrive presque en marchant Parce que j'étais dégoûté La course était bâclée On va pas se le cacher Et du coup moi le premier truc que je me dis C'est que je vais surtout devoir prendre mon compteur Parce que comme ça ça me fera des informations Pour mes entraînements Voilà Donc je mets mon compteur dans ma combi Pour pas perdre mon entraînement Et puis là je prends mon vélo Et puis je continue Là où vous allez pouvoir voir l'état de mon derrière Très clairement En fait la roulette elle est même plus là C'est clairement parce qu'il y avait trop de bouts dedans Et elle a explosé Et le dérailleur a complètement éclaté Parce qu'il a été dans les rayons de la roue Et il s'est totalement arraché Donc voilà l'état du vélo Un petit peu dégoûté Donc j'espère que cette vidéo vous a plu En tout cas n'hésitez pas à me le dire Donc j'ai fait 15ème après avec le vélo de mon petit frère Voilà c'est limité la casse on va dire Ne vous inquiétez pas la semaine prochaine Ça va être assez intéressant Il s'est passé aussi pas mal de choses Donc n'hésitez pas à vous abonner A liker un maximum cette vidéo si ça vous a plu N'hésitez pas à me commenter la vidéo aussi Pour me dire ce que vous en pensez N'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires Et à me dire si vous aussi vous avez des problèmes De temps en temps ça me rassurerait Parce que c'est vrai que j'ai quand même Beaucoup de problèmes en général Et puis je vous dis à la prochaine Bonne prochaine vidéo Bye bye C'est terminé aussi